Voici la machine. La machine fait tout. La machine me donne les infos. La machine me permet de communiquer avec des gens aux quatre coins du monde. La machine me dit quelle heure il est en Nouvelle-Zélande. La machine peut m'indiquer le chemin de n'importe quel endroit où je veux aller. La machine me montre des émissions de télé que je n'ai pas vues depuis que je suis gamin. La machine me dit le temps qu'il fait, même si je ne vais sans doute pas sortir aujourd'hui, parce que je serai resté ici à jouer sur cette machine. Quand j'ai commencé à l'utiliser, la machine était nouvelle. Je savais que le monde allait changer à cause de la machine. Je croyais que tout le monde allait voir sa vie s'améliorer à cause de la machine. La machine me faisait sentir moderne et dans le coup. Je me sentais cool quand j'envoyais des mails sur la machine. Je me sentais cool quand je regardais les horaires de films sur la machine. Je me sentais cool quand je faisais suivre une pub avec Charles Brunson à tous mes amis sur la machine. Je me sentais cool quand j'utilisais la machine pour me faire livrer des films et ne pas avoir à bouger de chez moi. Quand j'allais au magasin et me scandalisais du prix des chaussettes, je me sentais cool quand je les trouvais moins chers sur la machine. Bien sûr, une fois payée l'expédition, elle me coûtait à peu près pareil. Mais bizarrement, ça ne m'empêchait pas de me sentir cool. Parfois, j'établais une liste de choses que je dois vraiment faire le jour même. Mais je n'en fais aucune parce que je passe juste mon temps à glander sur la machine. Comme j'ai plein de conversations avec la machine, ça me fait tout drôle quand je me retrouve à parler aux gens face à face. Parfois, je cherche d'anciens camarades de lycée sur la machine parce que je suis curieux de voir où ils en sont dans leur vie comparé à la mienne. Parfois, si je vais sur la machine tardant la nuit et quand je suis bourré, je me réveille le matin en découvrant que j'ai acheté un truc vraiment bizarre sur eBay. Parfois, cette machine assombrit mes pensées. Parfois, je n'arrive pas à croire combien de temps j'ai passé à chercher des trucs qui ne m'intéressent pas vraiment sur la machine. Parfois, la machine me permet d'être vachement plus vulgaire que je ne le serais en personne. Parfois, la machine me permet de devenir ce que la loi désigne généralement comme un criminel. Parfois, je trouve bizarre mon habitude d'utiliser la machine comme source de toute connaissance et de toute sagesse alors que je ne peux jamais être sûr que l'auteur de ce que je lis ne raconte pas des grosses conneries. Parfois, je me demande combien de temps j'ai bien pu passer sur la machine à chercher des photos et vidéos d'une star du X que j'avais en tête. Parfois, je déteste la correspondance simple et directe que je fais sur la machine parce que ces interminables conversations absurdes qui n'aboutissent jamais me manquent. Parfois, le samedi soir, je me dis « Je vais juste faire deux, trois trucs sur la machine et ensuite je sors. » Et l'instant d'après, je m'aperçois que quatre heures sont passées et qu'il est trop tard pour sortir, alors j'ai un gros coup de flemme et je continue à tapoter sur la machine. Je suis assez sûr d'avoir une addiction à la machine, mais je ne sais pas quoi y faire. Même si ces temps-ci, tout le monde porte une petite machine sur lui partout où il va, je sais que si j'en avais une, je deviendrais dingue. Je déteste cette machine, mais je crois que je déteste encore plus le fait que je ne peux pas m'en passer. Quand je réfléchis un instant à toute cette infinité de choses qu'une personne peut faire de son temps sur la Terre, ça me déprime un brin de passer tant de temps assis là, les yeux sur la machine. Quand j'ai gaspillé encore une journée devant la machine, j'ai tendance à arrêter de l'appeler machine pour la qualifier plutôt de « putain de saloperie de machine vampire suceuse de temps ». J'aimerais rejeter tout le tort sur la machine, mais je sais qu'au fond, c'est entièrement de ma faute. Sous-titrage Société Radio-Canada